Alors là nous sommes toujours dans les coulisses du TEDx Bordeaux et nous sommes avec Tony, un des organisateurs de TEDx Bordeaux. Tony, là on est juste après, donc Tony, comment tu te sens là maintenant ? Ecoute, très content, voilà, on voulait que TEDx existe à Bordeaux, voilà, c'est fait, une première année, une première édition, voilà, on est content, maintenant pour nous l'enjeu c'est d'être dépossédé rapidement de cet événement, c'est-à-dire de faire grandir notre communauté et puis d'essayer de faire mieux la prochaine fois. Le thème, ensemble, vous l'avez trouvé ensemble, mais vous l'avez trouvé comment ? Bah, je pense que c'est un thème, quand on veut créer un événement, quand on veut faire que les choses bougent, c'est un thème qui s'impose assez naturellement, quand on observe le monde aujourd'hui, voilà, c'est un thème qui s'est imposé de lui-même, et voilà, et c'est un thème, même si c'est pas le thème de l'année prochaine, c'est un thème qui est ancré, qui fait l'histoire de TEDx Bordeaux, voilà, puisqu'on fera le prochain ensemble aussi. Et dernière question, TEDx, ça t'évoquait quoi, toi, avant, et ça t'évoque quoi, maintenant ? Bah, disons que ça fait longtemps que je regarde les conférences TED, voilà, et puis je suis content d'avoir pu contribuer, voilà, à faire avancer un tout petit peu, ce projet, parce qu'il y a eu, je crois, plus de 900 TEDx dans le monde, là, cette année, donc d'avoir pu, voilà, poser une petite pierre à l'édifice, et puis, surtout, voilà, je voulais rendre hommage à toute l'équipe d'organisation, on a, voilà, on est une vingtaine, on a, bon, on a beaucoup travaillé, bien sûr, et voilà, c'était un moment, un moment assez fort, voilà, donc je suis, je suis très content ce soir. Merci beaucoup, Tony, et merci beaucoup à cette organisation. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada